Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui attardons-nous sur un vieux film qui ressort en salle et vu qu'il n'est pas très très connu c'est toujours bien de vous le faire découvrir Bad Boy Bobby de Rolf de Hyre L'histoire, alors c'est celle de Bobby, un jeune garçon qui a été détenu par sa mère pendant pas moins de 35 ans qui est resté enfermé, qui ne connait rien du monde extérieur, qui connait juste ce que sa mère lui en dit et un jour il va décider de tuer sa mère et son père et de sortir et découvrir la société Alors, avant de parler du film, il est sorti en 95 en France, donc ça fait 20 ans, c'est pour ça qu'il le ressorte en salle Ce film a été vu un peu étrangement à l'époque, c'est-à-dire que Rolf de Hyre c'était son deuxième long métrage et c'était du cinéma expérimental Donc le cinéma expérimental, ça plaît, et pour d'autres ça ne plaît pas Donc, voilà, Andro Jodorowsky est un des réalisateurs, on va dire, que l'on associe le plus au genre expérimental La plupart de ses longs métrages sont reconnus comme des films complètement barrés mais aujourd'hui sont reconnus comme des chefs-d'oeuvre Le film de Rolf de Hyre, donc Bad Boy Bobby, est exactement dans cette veine-là C'est-à-dire qu'à l'époque il a été vu bizarrement, mais aujourd'hui il est unanimement reconnu comme un chef-d'oeuvre Ne vous fiez pas forcément à l'affiche, parce que malheureusement on l'affiche de la ressortie mais en gros, I love Bad Boy Bobby, Quentin Tarantino Encore Quentin Tarantino après Big Bad Wolves, il essaye de nous vendre tous les films du monde Donc, évitez de vous fier à ça, essayez plutôt de vous fier à votre propre avis et voilà, si vous avez envie, essayez d'aller le voir Parce que c'est vraiment un film qui est très particulier C'est un très bon film, Bad Boy Bobby Mais c'est un film qui est très particulier C'est un film qui est vraiment dans une veine de cinéma expérimental où on brise les codes de la narration classique où on brise les codes de la mise en scène et on essaye vraiment de se les approprier Et c'est ce que fait Rolf de Hyre Il le fait d'abord par son scénario Alors le scénario en soi, il a une histoire qui est assez simple C'est-à-dire que c'est simplement l'histoire d'un homme qui va redécouvrir la société parce qu'on lui a enseigné une manière de la voir et il va découvrir ce qu'elle est réellement Donc c'est ouvertement une adaptation de La caverne de Platon par Rolf de Hyre C'est, on enseigne à un gamin une telle vision de la société et finalement il découvre que la société ne ressemble pas du tout à ça Et en plus c'est très intéressant parce que Rolf de Hyre décide de donner, entre guillemets des traits un petit peu autistiques à son personnage C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément con ou débile Il est juste, voilà, simplé C'est vraiment le mot qui convient, simplé C'est-à-dire qu'il a tendance à ne jamais avoir d'avis personnel Il va plus répéter les avis des autres Il va avoir tendance à agir en fonction de ce que les autres font et pas en fonction de ce que lui a envie de faire Et c'est ça qui est assez particulier C'est que vraiment, Rolf de Hyre développe une narration qui est presque sensorielle C'est-à-dire que ça vient plus simplement de montrer un personnage qui va d'un point A à un point B C'est vraiment faire vivre au spectateur tout ce que ce personnage va endurer Et qu'on ait un côté qui soit presque, voilà, on est tout le temps à l'écoute On est tout le temps en train de regarder ce qui se passe On a tout le temps envie d'essayer de comprendre comme ce personnage, la société, comme il la découvre On redécouvre le monde littéralement avec ce film Enfin, c'est vraiment une manière de reconcevoir le monde Donc, c'est assez particulier comme film C'est vraiment barré Enfin, ce qui est assez génial C'est que tout au long du film, Rolf de Hyre va vraiment essayer de développer son écriture Pour que son personnage ne soit jamais complètement jeté en dehors de la société Qu'il ne devienne pas un marginal Il a quand même des repères Mais il est obligé de s'appuyer sur ses anciens repères pour essayer de comprendre ses nouveaux Et c'est vraiment passionnant de voir ça Parce qu'on voit vraiment une société qui finit Lorsque le long métrage se termine Par s'adapter à ce personnage-là Et ça, c'est vraiment génial Parce qu'il y a une évolution qui est presque contraire à ce que normalement le cinéma voudrait nous montrer C'est-à-dire que d'habitude, on nous montre des marginaux qui vont rentrer dans le moule Là, ce qui est génial, c'est que le personnage ne rentre jamais dans le moule C'est la société qui s'adapte à lui Et il y a des séquences qui sont juste bluffantes Il y a une séquence de chant Où le personnage de Bobby se met à chanter Et où tous les personnages le comprennent Et se mettent à répéter ce qu'il dit Pareil, il y a d'autres séquences où le personnage parle Et ce qu'il dit finalement C'est exactement ce qu'il faut dire à ce moment-là pour défendre un personnage À un moment, il va être indigné avec sa copine Angèle Et ses deux parents à Angèle vont la démonter Et vont essayer de la rabaisser le plus possible Et là, Bobby va tout simplement ressortir une phrase qu'il a entendue avant Et elle est complètement dans l'air de cette séquence-là Et à ce moment-là, le résultat, c'est génial Parce que ce qui a été formaté dans la tête de Bobby Comme quelque chose qu'il fallait simplement répéter Se met en concordance avec la situation Et donc ça, c'est un travail d'écriture absolument dingue De la part de Rolf de Hyre Au niveau de la mise en scène, Rolf de Hyre Il a vraiment essayé de faire quelque chose de pas trop expérimental C'est-à-dire que c'est vraiment expérimental dans sa première partie C'est-à-dire la partie dans l'appartement Qui dure à peu près 40 minutes Cette partie-là, la mise en scène essaye vraiment d'être particulièrement sensorielle C'est-à-dire qu'elle joue beaucoup sur l'enfermement du personnage Et elle joue beaucoup avec le cadre Et résultat, ce jeu avec le cadre Il permet de faire ressortir quelque chose de viscéral Dans le développement sensoriel Que doit avoir le spectateur pour s'adapter à ce personnage-là Parce que, entre guillemets, dans un sens On peut voir la scénographie de cette séquence d'ouverture Comme un sas de décompression Dans lequel le spectateur va devoir prendre son souffle Pour sortir ensuite avec le personnage Et essayer de s'adapter à la société avec lui Et donc, de ce point de vue-là On peut voir la séquence d'ouverture Comme simplement une mise en perspective De ce qu'il va ensuite falloir comprendre Et en plus de ça, il y a un très joli jeu avec le cadre Où Ruff de Heer va s'amuser à déformer légèrement Les perspectives des bords Donnant un petit côté losange à l'image Et déformant un petit peu les formes des visages Et des corps Et des décors Les lignes sont plus droites, elles sont obliques Ce qui montre que le personnage commence à essayer de comprendre Qui va devoir sortir pour vraiment se faire son propre avis sur la société Et essayer de la comprendre Et c'est juste fou de voir un metteur en scène Être aussi visionnaire et ambitieux Dans sa manière de concevoir la scénographie Et dès le moment où il sort dehors Ce qui est génial, c'est que Ruff de Heer va vraiment essayer d'adapter sa mise en scène Pour faire en sorte de montrer l'évolution du personnage Et de montrer presque un parcours initiatique Mais qui devient inverse au final Puisque le parcours initiatique du personnage Amène le fait que Encore une fois, je le répète C'est la société qui s'adapte à ce personnage Et non ce personnage qui s'adapte à la société Et ça, de la part de Ruff de Heer C'est vraiment excellent de montrer une telle évolution de personnage Parce qu'à l'époque, c'était inconcevable De montrer l'inverse des codes du cinéma classique Et dans un sens Ce personnage est une révolution du héros au mis visage de Joseph Campbell C'est exactement ça C'est-à-dire qu'on reconçoit la manière de concevoir le héros Ça n'est plus un héros qui va rencontrer un mentor, etc C'est un héros qui se crée tout seul Et qui nous représente en même temps Et qui représente tous les héros du monde Donc ça, de ce point de vue-là, c'est extraordinaire Au niveau du casting Alors, c'est un petit peu compliqué Parce que le casting, très clairement On ne retient que l'acteur principal On peut noter 2-3 performances secondaires Qui sont assez marquantes Comme par exemple La jeune actrice qui campe Angel Qui s'appelle Carmel Johnson Qui est vraiment excellente Les parents Claire Benito et Ralph Cotteril Qui sont vraiment très très bons aussi Mais le film C'est Nicolas Hope C'est cette gueule hallucinée de cinéma Qui est exceptionnelle du début à la fin Le film est sur ses épaules littéralement Le film, on est obligé de le comparer à sa personne Quand on regarde le film C'est lui qui porte le film Il est le film Le film, c'est Ralph Dehir et lui Ça n'est pas que Ralph Dehir à la mise en scène C'est vraiment lui en tant qu'acteur Et c'est dingue à quel point il est possédé par le personnage Ça prend au trip du début à la fin C'est juste fou Littéralement Son personnage, il est halluciné Et lui, il est hallucinant Tout simplement Donc voilà Bad Boy Bobby C'est un film assez particulier Mais si vous avez l'occasion de le voir en salle Avec sa ressortie Mais foncez le voir tout de suite Ça vous fout une claque Ça vous retourne C'est beau C'est poétique C'est humaniste C'est touchant C'est extrêmement bien écrit C'est extrêmement bien mis en scène C'est extrêmement bien joué Le seul hic C'est que ça peut vous perturber Et que ça peut vous gêner Vu que c'est du cinéma expérimental Mais si vous outrepassez ça Vous allez passer un excellent moment Devant Bad Boy Bobby De Rolf Deir Allez le voir Tout simplement Allez le voir A plus